Alors bonjour les amis, bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux aujourd'hui de vous retrouver pour ce nouveau partage, comme j'ai coutume de dire. Tout d'abord, je voudrais encore une fois vous remercier pour votre présence, votre appréciation, en tout cas le bénéfice que vous trouvez au travers de ces vidéos, de ce qui est transmis ici, qui se transmet depuis longtemps. Je sais que certains d'entre vous découvrent peut-être d'anciennes vidéos qui ont plusieurs années. Pour tout vous dire, j'ai plusieurs fois, plusieurs fois hésité à les maintenir ou éventuellement à les supprimer. Et je les ai conservés pour l'instant et j'observe que ça reste quand même bénéfique et utile pour certaines personnes qui les découvrent, je veux dire, ou qui reviennent aujourd'hui parmi vous. Je sais qu'il y en a aussi beaucoup qui m'ont découvert il y a plusieurs années pour différentes raisons peut-être. soit ont été un petit peu trop percutés par ce que je transmettais, peut-être parce que ça ne raisonnait pas assez, en tout cas avec l'endroit où vous vous trouviez, où ces personnes-là se trouvaient, et qu'un an après, deux ans après, cinq ans plus tard, eh bien il y a une sorte de retour envers ces enseignements et ces témoignages aussi, partages que j'ai proposés il y a quelques années, qui viennent aujourd'hui éclairer peut-être votre propre cheminement et qui, je dirais, peuvent être accessibles par rapport à votre expérience aussi. Il faut le rappeler que c'est au travers de notre expérience que la conscience s'éveille, s'ouvre, se révèle à nous et qu'on accède à des nouvelles dimensions de compréhension de notre être. Donc, tout d'abord, vraiment merci pour votre présence, vos témoignages également, vos messages qui parfois me permettent en effet de voir un petit peu ce qui peut s'inspirer pour vous, en quoi ça peut vraiment soutenir votre propre cheminement. Donc, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Par ailleurs, peut-être ça peut permettre de, je ne suis même pas sûr de ça, mais enfin, en tout cas, peut-être ça peut permettre de le rendre un peu plus ouvert. En tout cas, ça peut permettre à d'autres peut-être de le découvrir davantage, de diffuser davantage ces vidéos qui sont partagées, parce que je sais que parmi vous, certaines personnes, ils trouvent peut-être un nouveau souffle, ils trouvent peut-être des nouvelles compréhensions, des nouvelles clés qui leur donnent du sens à ce qu'ils sont en train de vivre et peut-être contribuent à vous extraire, à les extraire, d'une sorte de griffe dans laquelle ils pouvaient se sentir un peu prisonniers par des croyances qui étaient peut-être, en effet, soit erronées, soit qui ne sont à ce jour plus adaptées pour favoriser votre évolution. D'ailleurs, je vais faire une vidéo prochainement, j'en ai vraiment plusieurs à l'esprit, ça s'inspire beaucoup. Et l'une d'entre elles, ça va être de démonter un petit peu toutes les fausses croyances, en tout cas des croyances qui peuvent être limitantes et parfois égarantes sur le chemin de son propre processus, je dirais, d'individuation, de réalisation de soi, et notamment au travers de cette relation, de cette nature relationnelle, mais aussi du concept qui essaye d'en donner un petit peu des compréhensions, des explications pour éclairer le chemin, évidemment. Mais le concept, encore une fois, n'est pas le chemin. Le concept, c'est une carte, et la carte n'est jamais le territoire. Par contre, il y a des cartes qui sont plus ou moins justes, plus ou moins adaptées aussi à l'endroit où vous vous trouvez. Et ça, c'est important. D'où l'importance aussi de savoir se tourner vers quelqu'un qui pourra, à un moment donné, nous aider à vérifier si la carte que l'on a correspond au chemin que l'on parcourt. Ça, ça fait vraiment partie des choses qui, pour moi, ont toujours été très présentes dans mon cheminement, cette vigilance, j'ai envie de dire, cette attention, cette vérification, et peut-être de ne pas toujours foncer tête baissée dans une croyance qui viendrait, en effet, peut-être réjouir une partie de moi-même qui a envie d'y croire, comme on dit. J'ai envie d'y croire, j'ai tellement envie d'y croire que même si ce n'est pas vrai, ce n'est pas grave, quelque part. Mais bon, à un moment donné, on prend une conscience, quelque chose qui dit, bon, peut-être que je vais cesser de croire en cette croyance, et je vais revenir peut-être plus à ce qui est vécu dans mon expérience, et qui est peut-être plus réel, qui est peut-être plus vrai intérieurement. Et c'est là où on a un besoin, à un moment donné, sur le chemin, de quelqu'un qui nous, soit qui nous conforte, soit qui nous redirige, des fois, qui nous montre le chemin, voilà, où j'en suis, regarde l'horizon, vois ce qui se passe, vois d'où tu viens, vois et tu verras peut-être davantage où tu peux aller, où est-ce que tu te diriges. Et donc, on vient faire le point sur son... Le point, c'est le centre aussi, c'est le centre, c'est le cœur. On vient faire le point sur l'endroit où on se trouve. Et c'est là où, j'en parlais avec quelqu'un aussi en consultation hier, et elle me disait, mais là, toute seule, j'y arrivais plus. Je dis, oui, c'est normal, il y a des moments où on ne peut pas seul. Il y a des moments où on a besoin d'un accompagnement assez intensif, assez présent et soutenant. Un moment qui va se faire un peu plus marqué de solitude, d'être seul, de mettre en pratique un certain nombre d'outils et de ressources par soi-même dans le chemin. Et il y a des moments plus ponctuels où on a un vrai besoin de quelqu'un de l'extérieur, soit juste pour nous conforter, soit pour nous ouvrir, comme je disais tout à l'heure, soit pour permettre de redéfinir quelque chose, parce que là, il y a une autre dimension qui est très importante. Ça fera partie notamment du, je dirais, du débincage, comme on dit aujourd'hui, des fausses croyances dans le concept notamment de flammes jumelles en particulier, mais de spirituelles en général, où dès qu'on a un problème, dès qu'on a une difficulté, dès qu'on rencontre une contraction, c'est qu'on serait attaqué, par exemple, par des entités, qu'on aurait déconnecté avec notre source. Mais en fait, ce n'est pas vrai. La plupart du temps, c'est qu'il y a une phase d'intégration. La plupart du temps, dans, allez, je vais dire 80% pour être gentil, mais ça pourrait être beaucoup plus, de situations où on croit qu'on est attaqué par des entités, par exemple, ou qu'on est sous le joug d'une malveillance. En réalité, on est en train de vivre une intégration, une récupération d'une dimension sombre de nous-mêmes. En tout cas, une dimension qui était restée dans l'ombre de nous-mêmes. Et donc, ça, c'est très, c'est le plus fréquent, c'est ça. Et s'il y a une entité, s'il y a une présence, on peut arriver à le voir, bien évidemment, on peut arriver à le rencontrer, mais ça reste très, ça reste très exceptionnel. Donc, ça, c'est pour ça qu'il faut faire attention que dans cette surinterprétation, souvent, ésotérique, je dirais, et spirituelle, eh bien, il va y avoir, dès qu'il y a une difficulté, c'est comme si ce n'était pas normal, et on ne comprend pas que c'est une nécessité d'intégration qui est en cours. Donc, ça, c'est important de savoir aussi se tourner vers des gens qui ont peut-être cette disposition, peut-être à le reconnaître et à le considérer, comme une contraction dans une phase d'enfantement, et non pas comme un problème en soi qui serait là à résoudre. Par contre, c'est d'observer que cette contraction, si je la vis en conscience, j'observe ce qui se passe, eh bien, elle est en train de me permettre de franchir une porte. Ça, c'est l'expérience, c'est la sagesse, c'est la connaissance, l'étude, tout ça, c'est un ensemble de choses qui nous rendent, je dirais, relativement compétents, mais chacun avec ses limites, chacun avec son champ de capacité, je pourrais dire du moment, et évolutif par ailleurs, pour pouvoir mieux nous accompagner. Quoi qu'il en soit, quelle que soit l'expérience que vous vivez, de toute manière, elle sera quand même au service de la réalisation de votre être. D'accord ? Quand on se pince, comme je dis des fois cet exemple, je me coince les doigts dans une porte, j'aurai l'expérience de me coincer les doigts dans une porte, peut-être la prochaine fois, j'ai une vigilance plus grande sans condamner la porte. Je reconnais la fonction de la porte, mais je saurais où mettre les doigts et où ne pas les mettre, comme avec le feu, c'est pareil. On en a l'expérience, et on a une vigilance, et à ce moment-là, on en a une connaissance par cette expérience, encore une fois, et ça nous rend plus conscients, plus conscients de nous-mêmes, plus conscients des phénomènes, plus conscients des lois, je dirais, de la nature et du karma. Je vais donc aborder dans quelques instants les plus grandes peurs qui ont été sur mon parcours, jusqu'ici en tout cas, toutes celles que j'ai rencontrées les plus intenses dans mes transitions majeures de mon chemin, pour vous les partager, peut-être vous permettre de vous y reconnaître. Certaines peurs que je n'aurais pas moi expérimentées seront peut-être des peurs qui se vivent en vous ou qui se sont vécues en vous, donc ce n'est absolument pas exhaustif, ni même d'ailleurs de mon expérience, parce que ce ne seront pas toutes là, mais les plus grandes, les majeures, les centrales dans ce parcours et ce processus. Et avant d'aborder le thème, je vais répondre à un des commentaires, il y en a vraiment beaucoup d'autres, il y a plusieurs personnes qui vont poser des questions, je vous demande pardon de ne pas encore vous avoir répondu, peut-être personnellement ou même ici en vidéo, ça viendra. N'hésitez pas aussi, si vous souhaitez vraiment vivre cet accompagnement en direct, en live, en présence, en partage, vous pouvez venir au séminaire les cercles de reliance parcours de flammes qui ont lieu tous les mardis soirs, en tout cas hors période de vacances scolaires d'octobre, mais sinon vous avez sur tout le trimestre de cette fin d'année un accompagnement au quotidien, c'est vrai que c'est intensif, mais vous avez la liberté de le vivre à votre propre rythme d'intégration, de transmission, éventuellement de témoignages ou de questionnements ou simplement de réception, d'accueil, de vous laisser imprégner, de laisser ces graines se semer en vous ou éventuellement les graines qui sont présentes de germer en vous et germer dans le champ de la conscience, de cette connaissance, compréhension de soi. Donc voilà, ça c'est les cercles de reliance qui peuvent vraiment vous accompagner et je l'ai dit en live et en direct où je réponds aussi à vos questions et je lui ai apporté un éclairage sur la base des enseignements que j'ai, pour ainsi dire, reçus ou que j'ai explorés de mon côté théorique et pratique. Donc, la question, une des questions qui m'étaient posées, c'est est-ce que notamment la relation de flamme jumelle, par exemple, est karmique ? En fait, tout est karma. Tout est karma. Je veux dire, il n'y a pas de relations qui ne sont pas karmiques. Nous sommes karma. On est action, cause et conséquence. Karma, c'est ce que ça veut dire. Donc, dans toutes les relations qu'on vit, toutes les situations, il y a une notion karmique inéluctable. Et dans le karma, ce que moi j'appelle le terreau de l'existence, eh bien, il y a ce qu'on appelle un dharma. Le dharma, c'est l'essence de l'être que nous sommes en puissance, en potentiel, qui est appelé à se révéler et à se réaliser. C'est la réalisation de soi en soi. Donc, c'est le potentiel réalisé qui aspire à se réaliser. Donc, c'est de passer du potentiel à la réalisation. Ça, c'est le chemin de l'âme, si on peut appeler ça, qui va s'appeler le dharma. C'est aussi la verticalité de notre être, l'essence de l'être. C'est d'avoir conscience, donc, que votre relation, si elle est de nature relation flamme jumelle, eh bien, elle est inéluctablement karmique. Maintenant, il y a des relations karmiques qui vont être plutôt violentes, agressives, douloureuses, difficiles, plus ou moins, en tout cas, peut-être davantage. Souvent, on va appeler ça des relations karmiques. Mais c'est un défaut de verbe, c'est une erreur d'expression, on pourrait dire. Vous avez des relations qui seront plus douces, qui seront plus tranquilles, plus sereines. c'est aussi une relation karmique, qui est le fruit d'une expérience passée qui vient se vivre ici et qui est aussi une ressource. Dans l'épreuve, il y a la ressource, dans l'épreuve difficile, mais dans les situations agréables, il y a une autre ressource et les deux sont complémentaires. Et donc, dans votre relation dite de flamme jumelle, éventuellement, ou d'âme jumelle, on m'a posé la question, moi je vous invite vraiment, je sais qu'il y en a qui sont des spécialistes de ça, moi je n'y vais pas dans ce champ-là, vous vivez une expérience, parce que malheureusement, là aussi, ça peut égarer, dire, je ne veux pas être avec une âme sœur, je veux être avec une flamme jumelle, je ne veux pas être avec une flamme jumelle, je veux être avec une âme jumelle, je ne veux pas être ici, je veux être là, et en fait, on cherche toujours à être ailleurs que là où on est en vérité. Vous ne pourrez pas éviter de vivre l'expérience que vous avez à vivre, vous ne pouvez pas éviter de vivre le karma que vous avez à vivre. Dans ce karma, lui, il est déjà écrit, et nous en sommes quelque part, la conséquence, et dans cette conséquence, il y a une attitude. Cette attitude, je dirais, elle redéfinit le karma. Ça veut dire que le karma que nous vivons dans l'instant présent se redéfinit à chaque instant en fonction de notre pensée, de notre parole et de notre action. Donc en réalité, c'est déjà tout écrit et ça s'écrit en permanence. En permanence, mon état d'esprit, donc ma pensée, ma manière de considérer mes pensées, ma manière de penser les choses qui se présentent à moi, ça veut dire de les considérer. Le verbe qui en découle, la parole que je porte sur ces situations et les actions qui elles-mêmes découleront de cela, mes réactions, pulsions, compulsions, eh bien, contribuent à maintenir ou à transformer ce fameux karma. Et ça, on n'y peut rien, c'est la loi de la nature manifestée. Mais au cœur de toutes ces actions, donc il y a une conscience, l'essence de l'être que nous sommes, qui elle, ne, 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 comment je vais dire ça, n'est pas affectée par le karma. Elle, elle n'est pas impactée par le karma. Elle, elle est la conscience observatrice contenant cette expérience, donc elle est au cœur de l'expérience, elle contient l'expérience, elle est la présence omnisciente dans toute situation qui se vit, mais qui elle, en soi, n'est jamais affectée par le karma, les actions, les pensées, les paroles. Votre expérience, oui, mais pas la conscience en tant que telle. Ce qui l'expérimente, oui. Ce qui est, voilà, le moyen de l'expérience. Donc, maintenant, âme jumelle, flamme jumelle, ça c'est à vous de voir si vous avez envie de rentrer dans ces conceptualisations. Moi, je préfère être sur qu'est-ce que vous vivez maintenant. Parce qu'on m'a demandé, je ne sais pas si c'est ma flamme jumelle ou mon âme jumelle. Donc, est-ce que je suis dans ce processus ? Et là, je le rappelle, je l'ai beaucoup dit dans mes vidéos précédentes, à partir du moment où vous êtes bouleversé par une relation qui vous amène à vous questionner sur votre propre vie, qui amène à redéfinir votre existence, qui amène à révéler la puissance de l'être que vous êtes, qui amène à vous faire perdre tout ce qui n'est plus bon pour vous aujourd'hui, vous êtes dans le processus d'individuation, d'éveil de l'amour véritable qui vient, j'ai envie de dire, pulvériser les carcans des conditionnements qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Donc, c'est cette phase de mutation majeure qui, à l'issue de celle-ci, va se retrouver en unité, en équilibre, en paix, et c'est ce qu'on appellera dans la parabole, par exemple, de l'éveil spirituel, avant l'éveil, les rivières sont des rivières et les montagnes sont des montagnes. Avant l'éveil. Pendant l'éveil, c'est là où il y a tout le grand chamboulement. Pour certains, il y a un décollage, on change d'univers, on change de conscience, on prend conscience du mensonge du monde, on prend conscience de ce qui se joue, de ce qui ne se joue pas, de notre pouvoir, de notre non-pouvoir, puissance, impuissance. Donc, il y a un moment donné où ce qu'on va appeler être un peu perché, en effet, à ce moment-là, ça veut dire qu'on est déconnecté, on est hors du temps. Je viens de faire une petite réponse pour Véronique qui m'avait demandé d'ailleurs. On sort du temps, il y a quelque chose qui s'extrait un petit peu de ce monde temporel qui est hors temps. C'est des expériences qu'on peut avoir quand on est dans des relations justement, peut-être de type flammes jumelles, mais pas que, avec des gens ou dans une situation dans laquelle on se sent vraiment bien, on se sent chez soi, on se sent à sa place. Le temps n'existe plus. Et trois heures, ça nous paraîtra une fraction de seconde. Il n'y a plus de temps. On est hors du temps. Sorti du temps, on est dans l'éternité, l'éternel, présent. Et il y a un moment donné, donc dans cette phase de les rivières ne sont plus les rivières, les montagnes ne sont plus les montagnes. La réalité telle que je la connais n'est plus la réalité telle que je l'ai connue. Et qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui va se vivre dans une certaine dimension de l'être. Et puis il y a le retour, on appelle ça, la redescente. Où, après l'éveil, les rivières sont des rivières et les montagnes sont des montagnes. Et à ce moment-là, par contre, mon état de conscience, lui, il est différent. Mon état d'être est différent. L'existence, l'expérience, elle paraît la même. La vie est ce qu'elle est, l'existence est ce qu'elle est. Des gens qui viennent, des gens qui partent, des gens qui crient, des gens qui pleurent, des gens qui sont heureux, des gens qui sont tristes, des gens qui sont riches, des gens qui sont pauvres. Mais vous, dans votre cœur, soit dans son cœur, on est dans cet état de présence qui n'est plus affecté, ce que je vous ai dit tout à l'heure, par ces changements, ces mouvements, ces turbulences, c'est-à-dire par l'impermanence des phénomènes. Il y a un état d'être qui est dans la reliance, la conscience présence de l'état de permanence au cœur de l'impermanence. Voilà ce qu'on pourrait appeler, peut-être, une manière de le dire, la réalisation de l'éveil, la phase d'éveil, la phase de sa réalisation. Et chaque jour, un petit peu plus, ça s'approfondit, un peu plus, ça s'expérimente, un peu plus, c'est vécu dans cet état d'être, d'unité d'être. Ce qu'on pourrait appeler, ce que moi j'appelle l'incarnation de l'être, c'est je m'élève vers l'être et l'être descend dans le corps. Donc je m'incarne dans la conscience de l'être que je suis de toute éternité. Donc, ce qui est important, êtes-vous en train de vivre ce phénomène et ce processus et en interaction peut-être avec un homme ou une femme qui sera peut-être ou pas la flamme jumelle, je sais ce qui a été dit sur le sujet, que certains disent que ce n'est pas la flamme jumelle, ce sera l'âme jumelle, les préparations, etc. Du coup, il y a plein de peurs et là, je viendrai dans la prochaine vidéo sur la notion des croyances qu'on pourrait dire erronées et ou limitantes, enfermantes qu'on peut rencontrer dans ce parcours. Voilà pour cette longue, relativement longue introduction mais qui, à mon sens, était vraiment importante aussi d'être posé-reposé. On va prendre un petit instant et je vais vous proposer d'accueillir toutes les peurs que j'ai pu, moi personnellement, rencontrer sur mon propre chemin. Les principales peurs dans cette relation d'amour. Alors, il faut savoir aussi que ce qu'on appellera la notion de la dépendance affective, ce n'est pas nécessairement un état qui pouvait être présent dans ma conscience et dans mon expérience précédente où il y avait une relation en effet sentimentale, amoureuse qui se visait avec un attachement, avec une présence, une envie de co-construire, etc. Mais toutes les difficultés que j'ai pu rencontrer comme tous les êtres humains d'ailleurs en général, en tout cas dans des relations. Il y avait bien quelque chose qui pouvait appeler à l'intérieur de moi-même à la vérité, à une dimension plus profonde que je n'arrivais pas à vivre dans cette relation précédente, une sorte d'appel d'un amour. Je sentais que c'était compliqué, je sentais qu'il y avait quelque chose qui appelait à un plus grand, un plus profond et que je souhaitais pouvoir incarner dans mon couple précédent mais qui je n'arrivais pas à le faire. Moi n'arrivais pas. Bon, moi étant totalement impuissant de toute façon, donc moi a dû abdiquer et se tourner vers soi. Bien. Donc ça, c'est le processus d'éveil à un moment donné et au ce moment donné où ça s'est renversé, où ça s'est retourné, il y a eu en effet une attraction, il y a eu une révélation, une ouverture du cœur, etc. Bon, vous connaissez un petit peu tous les principes. Des peurs, il y en a eu vraiment beaucoup qui sont apparus et j'aime à dire que, alors ça, c'est mon point de vue aussi, mais pour moi, la peur n'est pas l'opposé de l'amour. Pour moi, l'amour en tant que grand A, agapé, n'a pas d'opposé. Par contre, c'est un, l'amour, la peur est présente et contenue dans la dimension d'amour et cette peur peut nous générer une contraction mais parfois, et cette peur pour moi, elle est aussi au service de l'amour. Elle peut parfois nous préserver, nous protéger d'un endroit où nous aurions peut-être la volonté d'aller mais qui pourrait nous manquer d'amour pour nous-mêmes. Donc, la peur peut être une contraction de préservation de l'intégrité d'amour en soi. Donc, juste aussi relativiser les choses et faire attention à certaines phrases qui sont lancées comme ça parfois qu'on fait une vérité absolue dans un relatif. Donc, cette peur-là, même quand on est dans la peur, l'amour est toujours présent. L'amour, il est en soi et autour de soi, il est partout. On pourrait dire pour moi, l'amour, c'est Dieu. Donc, ce moment où ça s'éveillait et que ça commençait à s'activer fortement, on pourrait dire que c'est à ce moment-là que cette attraction, voilà, ce désir d'être peut-être avec cette personne et cette peur d'être avec cette personne se sont éveillés en même temps. Ça, c'est ce que j'appelle les deux faces d'une même pièce, la peur et le désir, d'accord, qui ne sont pas de l'amour en soi. L'amour est au cœur du désir et de la peur, mais l'amour est aussi sans le désir et sans la peur. C'est la force d'attraction et de répulsion, mais tout ça, on en parle dans les séminaires si vous voulez en savoir plus sur ces notions. Donc, pour ma part, les plus grandes peurs que j'ai eues à ce moment-là, évidemment, c'était la peur de se tromper, la peur de faire une erreur de chemin, la peur de rompre avec mon ex-compagne à l'époque d'ailleurs, la peur de perdre ce que j'avais, de perdre peut-être tout ce qui pouvait animer mon quotidien. Donc, ça veut dire aussi en lien avec mes activités, j'en ai souvent parlé des arts martiaux qui étaient très très présents en moi, de ma relation avec mon ex-compagne, mais en même temps qui était souffrante et difficile à vivre. Donc, il y avait à la fois une sorte d'ouverture et d'opportunité, mais en même temps la peur de perdre ce qui pouvait être là et de faire des erreurs et de se tromper et donc de ne pas savoir si ce choix qui s'imposait quelque part à moi était le bon ou le mauvais. Alors, comme je le dis, il s'est imposé à moi et donc quelque part, je n'avais pas d'autre choix que de le choisir ou de lui résister. Mais celui qui aurait été le plus fort, c'est le choix qui s'imposait et non ma résistance. Et ma résistance a en partie été cause de la souffrance vécue. Mais je ne pouvais pas faire autrement. Donc, compassion, accueil, et on va du mieux possible avec le courant. Donc, l'une de mes plus grandes peurs, évidemment, elle touchait, alors, comment je vais l'aborder à cet endroit-là, ça a été la peur de souffrir et la peur de faire souffrir. Vous voyez, cette peur-là, elle est très présente chez beaucoup, beaucoup d'entre nous. Je ne vais pas dire tout le monde, mais presque. Donc, la peur de souffrir et la peur de faire souffrir. En fait, derrière cette peur, il y a la volonté d'être bon, il y a la volonté d'être aimable et d'être aimé. Donc, en vérité, il y a une volonté d'être en amour. Et dans l'amour, eh bien, on n'a pas l'envie de faire souffrir l'autre et on n'a pas envie de souffrir soi-même non plus. Sauf que dans ce tiraillement, eh bien, en réalité, à ne pas vouloir faire souffrir, on souffre et on fait souffrir. Donc, ça veut dire que ça va à l'encontre de notre désir en essayant d'éviter de le faire vivre ou de le vivre soi-même. Donc, c'est rencontrer cette peur de faire souffrir l'autre et de la peur de souffrir soi. On rencontre nos peurs, c'est ça aussi, rencontrer nos animaux intérieurs. On va rencontrer nos peurs. Il y aurait là aussi beaucoup, beaucoup de choses à dire, mais je risque de faire une vidéo de trois heures. Donc, on va réduire à l'essentiel. Donc, cette peur de faire souffrir, la peur de souffrir, faire souffrir les uns, faire souffrir les autres, faire souffrir ses enfants si on se sépare de son conjoint, de sa conjointe, faire souffrir son conjoint, sa conjointe. Voilà. Donc, c'était très présent faire souffrir l'être aimé, l'âme, flamme, jumelle, si on veut l'appeler comme ça. En tout cas, voilà, celle qu'on rencontre, celui qu'on rencontre. Donc, il y avait vraiment cette peur. La deuxième, une autre peur qui a été présente sur le chemin qui était importante, donc je vous dis la peur de se tromper, donc de faire une erreur, la peur de faire souffrir. Une autre peur, c'est la peur de ne pas être à la hauteur de l'amour qu'on rencontre. La peur de ne pas être à la hauteur de l'amour qu'on rencontre. Donc, on rencontre un homme, on rencontre une femme qu'on voit peut-être comme étant notre bien-aimé, peut-être l'amour de notre vie à ce moment-là et qu'il y a quelque chose qui s'éveille en nous fortement et qui se dit « Est-ce que je suis assez bien pour être aimé comme je suis par cette personne telle que je la vois ? » Vous voyez, donc il y a cette peur en nous de ne pas être assez bien pour l'autre. Souvent, on va parler ici de l'adoration de l'autre, de mettre l'autre sur un piédestal, on est, voilà, on voit l'autre tellement bien au départ, ce qu'on appelle parfois un petit peu cette notion de l'amour qui nous rend aveugle, en réalité, ce que je dis, il a ouvert les yeux, l'œil du cœur et il nous fait voir la beauté de l'autre, la beauté de l'être en lequel on se reconnaît en vérité. À ce moment-là, c'est un miroir de l'âme dans sa lumière. Et ensuite, il y a toutes les ombres qui apparaissent, qui sortent justement de l'ombre et qui viennent à la lumière. Donc, cette troisième peur, c'est celle de ne pas être assez bien pour l'autre, pour être aimé. Parce que bien sûr, derrière ça, il y a le désir d'être aimé. Donc, l'intensité de notre désir sera en miroir opposé avec l'intensité de nos peurs. Je rappelle ici, désir-peur, c'est les deux phases d'une même pièce. Plus ton désir, il est fort et grand, quelque part, plus ta peur va pouvoir être forte et grande, dans ta résistance. C'est pour ça que plus le désir s'atténue, plus les peurs s'atténuent. Et en cet espace-là, cet endroit, reste l'amour. Car l'amour n'est pas le désir. Il est à nuancer, à distinguer. Donc ça, c'est une troisième peur. Une autre peur, évidemment, derrière, le fait de ne pas être assez à la hauteur de l'autre par rapport à ses exigences, ses attentes. Donc cette quête de ne pas être assez parfait pour être aimé ou ne pas être aimé dans nos fonctionnements un peu imparfaits, nos attitudes du quotidien qui pouvaient venir. Par exemple, pour moi, c'était de dire, tiens, si je fais ci, si je fais ça, surtout si vous entendez cette personne qui va vous parler de sa relation de couple du moment et de tout ce qu'elle n'aime pas chez l'autre et que vous dites, ou dans la relation. On va dire, tiens, moi, j'ai des fonctionnements comme ci, comme ça, donc ça veut dire qu'elle ne m'aimerait pas moi non plus si elle me voyait avec ses fonctionnements. Donc, on va regarder ses fonctionnements et puis on va se dire, tel fonctionnement, tel fonctionnement dans le quotidien, la nature humaine, je dirais, qui s'expérimente dans son quotidien, eh bien, pourrait ne pas être assez bien, assez beau pour être aimé. Et là, on va rejoindre le principe de la princesse et du petit prince et de la princesse qui devrait être tout beau, tout propre et en gros, complètement éthéré, absolument pas incarné dans l'humain. Donc, c'est cet endroit-là où on va rencontrer les peurs liées à nos fonctionnements du quotidien et penser qu'on ne serait pas assez bien et du coup, eh bien, qu'on pourrait à ce moment-là être abandonné et ou rejeté, voire trahi, voire rabaissé, c'est-à-dire humilié, d'accord ? Et à ce moment-là, vivre peut-être quelque chose qu'on va sentir injuste. Donc, là où on rencontrera les fameuses cinq blessures de l'âme pour les plus communes, de cette notion de ne pas être reconnu pour ce que nous sommes, pas être aimé pour ce que nous sommes, pas être donc à la hauteur des attentes de l'autre et potentiellement donc être rejeté ou abandonné et puis éventuellement être trahi, trompé parce que peut-être cette personne aura l'appel à aller voir quelqu'un d'autre qui serait mieux que vous, mieux que nous parce que, ben voilà, il y a ce besoin d'essayer de trouver l'homme ou la femme parfait, parfaite. Vous voyez ? Donc, ça nous touche cette peur. Donc, en moi-même, il y avait tous ces mécanismes alors que ce n'était pas du tout expérimenté dans ma relation d'avant mais là, ça sortait d'une manière assez vive et forte parce que, bien sûr, l'intensité du désir était forte, la peur de ne pas être à la hauteur était forte. Et c'est ça qu'on vient tempérer aussi au fil du chemin. En rencontrant nos peurs, l'intensité du désir s'atténue et de plus en plus l'amour reste. C'est pour ça que certaines personnes diront, ben c'est bizarre, je ne ressens plus le même désir, la même force, la même énergie. Pourtant, je ressens toujours de l'amour, je ressens toujours quelque chose de plus paisible par ailleurs. Parce qu'on a enlevé les forces de résistance attraction-répulsion et révélé la présence d'un amour beaucoup plus épuré, beaucoup plus profond, beaucoup plus stable intérieurement. Une autre grande peur que j'ai eue, c'était évidemment de me perdre. Tout à l'heure, je parlais de faire des erreurs, donc la peur de me perdre dans le chemin, la peur de me dire je vais peut-être m'engager, m'investir dans une relation mais cette personne, pour beaucoup c'est le cas, elle est mariée, en couple, elle dit qu'elle aime son mari ou sa femme et ou qu'il ne le quittera jamais parce que ce n'est pas possible pour plein 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 de raisons. Donc évidemment, ça nous ramène à nous-mêmes avec toutes les incompréhensions et les doubles discours. Donc c'est très difficile de se retrouver et à ce moment-là, on a ce sentiment de se perdre, de s'égarer et donc on a peur de ne pas pouvoir se retrouver. Alors là aussi, évidemment, c'est une opportunité pour se retrouver véritablement en soi-même. C'est ce que j'appelle se perdre pour mieux se trouver. Il y a un chanteur, je crois qu'il a dit d'ailleurs ça. Donc c'est se perdre pour mieux se retrouver, je perds l'autre, peut-être je me perds moi, perds moi dans mes repères d'avant, donc les références paternelles par ailleurs, la notion du père en soi, qu'on vient rencontrer au-dedans de soi et c'est là où on va avoir des ruptures avec nos pères, P-A-I-R-E, c'est-à-dire nos pères, c'est-à-dire nos semblables quelque part, nos amis, nos frères, nos sœurs, enfin voilà, le lien social, le lien familial, donc quelque chose qui se perd pour se trouver soi-même plus profondément. Et ça, c'est un moment très difficile, c'est un peu la traversée du désert justement, ça me fait penser au père du désert. Donc toujours cette notion de retrouver le père en soi, le père en soi, le père originel, le père créateur et c'est là qu'on va vraiment se tourner vers le père-mère, retrouver son père pour prendre sa place dans sa propre terre, père-terre. Donc, et là, dans le père-terre, et vous voyez, le terre, à nouveau, dans un peu cette langue des oiseaux qui s'invite maintenant, c'est cette notion de se terre, c'est à la fois se terrer, s'enterrer, s'ancrer dans sa propre terre, mais aussi faire silence. Donc, il y a beaucoup de silence sur le chemin à ce moment-là. On perd le contact avec l'autre, beaucoup dans l'imaginaire, beaucoup dans l'imaginal, beaucoup dans le subtil, ce qu'on appelle communément la 5D, mais là, c'est pareil, il y a une peur de se perdre, une peur de s'illusionner, une peur de nourrir une relation énergétiquement parlant qui ne mène nulle part et ne mène à rien, et donc, encore une fois, c'est la peur de cultiver un jardin stérile, vous voyez, c'est je vais arroser des graines et ces graines, elles ne vont jamais germer et je vais passer des heures un peu à côté de moi-même, un peu ce sentiment, en tout cas, qui peut être présent. Donc, et ça, c'est l'importance de ramener, revenir à soi, revenir à soi et sans arrêt, sans arrêt pour vraiment être en connexion avec son propre jardin intérieur, son cœur intérieur. Parce que si on est un qui nourrit la relation et l'autre qui fauche à chaque fois ou qui laboure le terrain à chaque graine qui est arrosée, eh bien, ça ne donnera jamais un beau jardin dans la relation. Une autre peur très très forte que j'ai eue à un moment donné, c'était, je vous parlais tout à l'heure de la souffrance de l'autre. Une très grande peur que j'ai eue, c'était la peur qu'elle meurt. Et j'ai même dit à un moment donné, j'avais fait une vidéo comme ça, ça avait touché plusieurs personnes qui l'avaient entendues et que j'ai eu l'occasion de rencontrer par ailleurs. C'était comme si, en moi, perdre cette femme, c'était perdre un enfant et même peut-être au-delà. Et c'est très particulier de dire ça, dire, ah, mais quand même, c'est très cher à un enfant à nos cœurs en tant qu'hommes et femmes, parents. Mais la destination d'un enfant, c'est de quitter le foyer, de prendre sa liberté, ça veut dire de s'éloigner de ses parents et de vivre son existence. On leur donne la vie pour qu'ils la vivent. Ça veut dire que ils ne sont pas faits pour rester avec nous, les enfants sont faits pour partir, prendre leur envol, faire leur nid, fonder leur foyer, vivre leur vie et même si on reste en relation. Alors qu'une relation d'amour, amoureuse, eh bien c'est l'inverse. C'est pouvoir finir ces jours ensemble. L'idée, la symbolique, c'est se retrouver pour l'éternité, ce que je vous parlais des contes de fées. Donc il y a cet appel intérieur à pouvoir retrouver l'être aimé, l'être cher, ce qu'on appelle parfois justement sa chéhina par exemple ou son âme sœur qu'on appelle communément avant les flammes jumelles, c'était le terme usité. Donc c'est cette notion de trouver cet autre qui fait qu'on se sent uni à un autre être aimé pour faire un ensemble. Donc ça, c'est vivre en communion comme un ensemble. Et ça, c'est le chemin de deux êtres humains théoriquement. Et nos enfants, eux, ils sont là pour aller peut-être se rencontrer eux-mêmes à travers une autre rencontre. Et en effet, les parents portent les enfants sur l'autel de Dieu, si on prend la symbolique du mariage, mais pour vivre leur vie. Donc le chemin de l'enfant, c'est de se détacher des parents, tandis que le chemin du couple, c'est de se rencontrer plus profondément et vivre dans cette unité amoureuse, en tout cas jusqu'à la fin de leur existence terrestre en tant que corps. Et on pourrait dire jusqu'à la fin des temps pour l'éternité dans le cœur de Dieu. C'est ça, ce retour à soi. Donc ce mariage alchimique, évidemment, qui va se vivre et qui doit se vivre aussi, intérieurement, pour pouvoir se vivre pleinement dans la relation à l'autre. C'est co-contributeur dans ces deux dynamiques. Donc cette peur que cette personne meurt m'a saisi un jour lié à un événement tragique qui avait eu lieu dans sa commune. Et j'ai eu très peur que ce soit elle. Et là, je lui ai dit je ne veux plus entretenir cette culpabilité aussi de peut-être parce qu'elle est en relation avec comme ça, même si c'était, je dirais, une amitié comment on appelle ça, platonique, on va dire, voilà, c'était, voilà, il y avait quelque chose quand même qui ne voulait pas être la cause, par exemple, d'une violence, d'une colère de son conjoint. Donc, à ce moment-là, qui engendre ce qu'on appelle des passions amoureuses, par exemple, avec des tragédies. Voilà, lié pareil à tout ce qui m'avait été dit auparavant qui laissaient supposer que c'était possible que ça arrive, vous voyez, ce n'est pas juste sorti comme ça, c'est parce que dans les échanges, les discussions, il y a des choses qui se livrent et qui laissent à entendre que voilà ce qui est possible, mais à cet endroit-là, à quelle responsabilité j'ai envie d'avoir dans cette relation, cette situation ? Vous voyez, et il y a quelque chose qui ne voulait plus souffrir de cette peur, de cette ignorance, de ne pas savoir, de vivre dans un fantasme quelque part, qui lui était très asservissant. et donc à ce moment-là, les ruptures se posent aussi de ce côté en disant je ne veux plus nourrir ça, je ne veux plus être obsédé par cette peur-là. Donc la grande peur qu'elle décède, d'une part, est d'être contributeur peut-être en effet involontairement, bien sûr, mais à ce que ça puisse se produire. Donc c'est ce retrait de ne plus vouloir souffrir de cette peur et dire stop, on arrête, voilà. Donc il y avait cette peur qui était très forte. Évidemment, en parallèle, ne plus vouloir souffrir et dire je ne veux plus entretenir la relation, il y a l'autre versant dans ce désir de ne pas souffrir en entretenant la relation, il y avait aussi la peur de souffrir en cessant la relation. Et donc à ce moment-là, il y a, je ne peux plus le maintenir, qu'est-ce qui est le plus fort ? Lequel des deux désirs est le plus fort ? C'est le plus fort qui gagne, c'est le principe là aussi. de cette loi terrestre, donc le plus fort gagne à cet endroit. Bien sûr, dans la profondeur, c'est le faible qui vainc le fort et à ce moment-là, c'est le retrait qui va vaincre. Vous voyez ? Le fait de se retirer, voilà, ça va donner quelque chose qui va nous faire rencontrer la peur de perdre la relation avec l'autre, mais qui va nous aider à nous trouver encore un peu plus nous-mêmes dans notre stabilité, dans notre ancrage, dans notre verticalité d'être. et donc on va vivre à ce moment-là une succession de morts et de renaissances. Le phénix qui ne cesse de renaître ou comme le foie de Prométhée qui vient être consommé par l'aigle et qui se régénère sans arrêt, mais à chaque fois plus pur. Donc chaque mort, chaque séparation, chaque deuil vécu est une résurrection intérieure qui nous amène à être plus grand, plus fort dans notre existence et dans notre alliance au divin. Évidemment, il y a eu une autre peur, c'était ma propre peur de mourir qui m'est arrivée plusieurs fois. Il y a eu un moment donné où il y a eu le désir de mettre fin à ces jours parce qu'il y avait une incapacité à trouver des clés, des solutions et de dire ça suffit, il y en a marre, je n'ai plus envie de dire ça. Ça, c'était un peu avant. Et dans le processus vraiment actif, il y a eu la peur de mourir, il y a eu la peur de perdre, de disparaître quelque part. Et à ce moment-là, ça a été aussi des moments très très intenses. Une autre peur parmi toutes celles déjà que je viens de vous citer qui a pu apparaître, on disait la peur de ne pas s'en sortir, de mourir, de ne pas trouver d'issue en fait aussi à cette intensité parce que c'était vraiment tellement obsessionnel, c'était tellement intense, un grand besoin en effet de comprendre, de savoir ce qui se vivait, comment s'en sortir, évidemment, etc. Donc là, c'était l'hyper-intensité du feu intérieur qui s'était mis en route et qui amenait aussi ce qu'on appellera cette hyper-activation, on va dire souvent considérée comme étant le yang qui a besoin de comprendre, qui a besoin de savoir pourquoi tu m'écris, pourquoi tu restes en relation, pourquoi tu ne viens pas, pourquoi ci, pourquoi là, enfin tout c'est pourquoi, pourquoi, donc ça c'est l'énergie qui est montée, le yang, qui est montée vers l'esprit, vers la tête et là donc il y a un immense besoin de comprendre et une grande turbulence émotionnelle qui se vit avec tout ce qui s'effondre à l'extérieur et tout ce qui s'active à l'intérieur, ce que j'appelle le yang dans le yin. Et à ce moment-là, et bien la quête de compréhension, etc. et de savoir ce que vit l'autre, alors ça, ça fera partie des fausses croyances mais en tout cas des vigilances aussi à avoir dans tous les principes de tirage de cartes, tous les principes de savoir ce que pense l'autre, ce que fait l'autre, ce que dit l'autre, etc. à des moments on a l'impression d'avoir besoin d'être conforté dans ce qui se passe en nous donc ça peut nous rassurer à un moment mais évidemment le seul moyen de savoir c'est le jour éventuellement où cette personne vous le dit ou vous le dira et c'est là où c'est très difficile en fait de se préserver de cet appel, cette absorption de cette énergie que certains vont considérer comme démoniaque ça vient vous pomper donc l'importance d'avoir un axe, un centre sur lequel se relier pour éviter de succomber à ce que Ulysse par exemple vivra comme l'appel des sirènes est-ce que vous êtes bien ancré à votre mât pour écouter les sirènes et les sirènes dans l'océan à ce moment là c'est tout en effet ce qu'on va vous dire sur ce qui se passe en 5D ce que dit l'autre fait l'autre vit l'autre il va revenir bientôt il comprend il s'éveille tout ça et ça ça peut durer mais des années donc il y a un moment donné où on ramène ici trouver votre centre trouver votre axe oui vous entendez les sirènes oui la tentation elle est énorme oui la souffrance et la douleur est très vive mais aucun matelot autour de vous ne doit vous défaire de ce mât malgré vos cris libérez-moi comme dirait Ulysse non tous les marins tous les matelots devaient se boucher les oreilles et absolument ne plus répondre aux injonctions aux ordres de Ulysse donc à ce moment-là c'est le mental symboliquement et donc qui va traverser le champ des sirènes l'océan donc voilà et après il y a tout vous pouvez lire vraiment Ulysse le périple d'Ulysse qui va vraiment résonner avec votre parcours en tout cas c'était mon cas je le lisais en parallèle ça m'a beaucoup aidé personnellement à me soutenir dans mon propre cheminement intérieur il y avait une autre peur que j'ai eue à l'esprit que je n'ai pas noté mais que j'ai eue à l'esprit oui par exemple une autre peur aussi très forte c'est la peur de ne pas rencontrer donc si ce n'est pas la bonne personne si éventuellement ce n'est pas lui ou elle qui revient si éventuellement comme on va le dire du coup si ce n'est pas lui vous aurez une âme sœur par exemple enfin voilà bon et bien il y a quelque chose qui peut craindre de ne pas pouvoir rencontrer quelqu'un d'autre ne pas pouvoir vivre une relation d'amour dans l'authenticité de ce que vous auriez envie de vivre dans le partage dans la communion dans voilà la joie du vivre ensemble et évidemment aussi peut-être la peur que l'amour que vous avez ressenti pour cette personne ne puisse pas forcément se vivre avec quelqu'un d'autre et que ce soit un peu un amour par défaut etc bon donc tout ça ça fait partie des choses qui peuvent apparaître sur le chemin qui vont pouvoir se poser voire disparaître par la suite mais en tout cas ça fait partie des choses qui peuvent se présenter et et bien qu'il faut voilà qu'on peut être amené à traverser qui font partie aussi des croyances souvent entretenues par ce qui peut être dit sur le sujet mais en tout cas dans l'instant présent c'est vraiment l'expérience qui donne ce sentiment que si c'est pas lui ou elle ce sera personne d'autre et à un moment donné c'est impossible d'imaginer que ça puisse être quelqu'un d'autre après l'expérience le temps pourra vous ouvrir à cette possibilité qui va vous donner un oxygène en disant ok peut-être ce sera cette personne mais je vois que si c'était pas elle il y a quelque chose ou quelqu'un d'autre qui pourra me permettre de vivre cet amour et pourquoi la réalité c'est que vous êtes cet amour nous sommes cet amour là il va pas se vivre avec n'importe qui même s'il pourrait se vivre avec n'importe qui ça veut dire que toute personne est potentiellement une personne avec laquelle pourrait se vivre cet amour mais en même temps toutes les personnes ne seront pas à même de le vivre avec vous ou vous avec elle dans cette nature je parle d'héros et de porneia de sexualité charnelle de reliance de séduction d'amour sentimental d'accord qui sera habité de la fraternité de la filia et qui sera habité évidemment imprégné de l'agapé l'amour universel et unifié celui qui nous fait être ensemble d'ailleurs l'agapé c'est ce qui crée le lien dans les quatre toutes les dimensions de l'amour relationnel une autre évidemment par lesquelles je suis passé c'est du fait que j'étais tellement dans cette forme d'obsession c'était tellement prenant dans le temps c'était tellement intensif intense 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 que eh bien il y avait une incapacité à être productif si on peut dire comme ça dans le monde matériel ce que je vous disais yin externe yang interne donc une hyperactivation intérieure et de moins en moins d'argent donc un épuisement des ressources mais pourquoi parce que ces ressources elles sont au nourrissement de votre enfant intérieur c'est des symboliques que je vous donne mais c'est vraiment de voir en fait que toute la ressource matérielle que je pouvais avoir précédemment eh bien elle était en train pour ainsi dire d'être absorbée 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 par ma mutation intérieure ça c'est ce que par exemple certains vont penser que justement on vous donne un exemple ici sur les fausses croyances que parce que j'ai pas d'activité professionnelle parce que j'ai pas de ressources extérieures c'est que j'ai un problème j'ai un 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 comment on appelle ça une magie noire sur moi etc alors qu'en fait à ce moment là vous êtes en train possiblement de puiser dans ces profondeurs dans ces ressources de rencontrer la peur du manque grâce au fait de rencontrer le manque parce que je rencontre le manque je vais me libérer de la peur du manque pour trouver une sécurité qui transcende le sentiment du manque voyez vraiment ça fait partie des choses tellement importantes donc là l'idée c'est pas de faire en sorte de ne pas avoir le sentiment de manquer et d'avoir des choses qui viennent compenser c'est de pouvoir rencontrer cette peur du manque pour pouvoir aller jusqu'à la limite de tout va bien malgré ça et là vous allez rencontrer la puissance à l'intérieur de l'expérience de souffrance apparente qui est liée au mental la peur de manquer la peur de pas y arriver la peur du lendemain c'est le mental mais dans l'instant présent vous avez tout ce dont vous avez besoin en vérité ça veut dire que là oui j'ai de moins en moins d'argent je sais pas comment je vais faire avec mes enfants je sais pas comment je vais payer mon loyer je sais pas toutes les peurs je ne sais pas ils sont là où je vais habiter demain je sais qu'il y a des amis aussi qui en sont là en ce moment je sais pas où je vais habiter demain je sais pas comment je vais faire il n'y a qu'une conscience c'est la présence je me relie à ça ok j'accueille ces peurs ces turbulences ces doutes peut-être en effet je vais mettre en place des actions pour pouvoir trouver peut-être un nouveau logement évidemment ça ne rejette pas l'action mais ça va pas forcément la suractiver la suractiver donc je vais accueillir ces peurs ces appréhensions je vais frapper ici et là je vais demander voilà et puis à un moment donné peut-être j'aurai un appel à me sentir c'est ici que je dois être pas là où je croyais mais là où je dois être bon je vais essayer de pas trop trop là non plus m'étendre on va essayer de rester sur une heure maximum donc la peur de ne plus avoir d'argent la peur de manquer de ressources donc la peur de ne plus pouvoir prendre soin de mes enfants et donc de ne plus pouvoir remplir mon frigo tout simplement très matériel vous voyez et ça c'est important d'accueillir toutes ces peurs et là c'est la prière pour ce qui me concerne c'était parler au divin la prière la relativisation c'est très important qu'est-ce que j'ai pour l'instant combien de temps ça me permet de tenir là j'ai vraiment utilisé cette dimension du mental et du rationnel concret dans l'expérience du moment voilà quelles sont les possibles ressources éventuellement vers qui éventuellement je peux me tourner à qui je peux faire appel et là c'est tout l'ego qui est mis de côté par exemple ceux qui disent oui je ne vais pas demander à mon père je ne vais pas demander à ma mère je ne vais pas demander à mon ex-conjére conjointe je ne vais pas demander à mes enfants je ne vais pas demander à la société je veux être en dehors du RSA etc. par exemple je ne donne que des exemples et bien là c'est possible que toutes ces conditions se balayent et on s'ouvre au champ de tous les possibles et ça va faire dépasser notre orgueil c'est-à-dire qu'à ce moment-là si la vie me propose de recevoir depuis le RSA depuis mes enfants depuis mes parents depuis mes ex ou mon ex-conjoint depuis je ne sais qui ou je ne sais quoi un ami un frère une soeur et bien ça va être de s'ouvrir à ce champ des possibles ça ne veut pas dire que je vais recevoir de leur part ça veut dire que je m'ouvre à la possibilité de recevoir de leur part considérant par ailleurs que c'est la mère divine qui me donnera à travers eux alors je serai en gratitude envers eux et la mère divine d'accord ? voilà c'est un exemple donc tout ça c'est quel est le champ des possibles je m'ouvre au champ des possibles trouver un job qui ne soit pas spirituel aux yeux du monde enfin aux yeux des spiritualistes mais qui sera profondément au service de votre être spirituel faire un job quelconque ça n'a pas d'importance ce qui rend un job spirituel c'est votre état d'être pas ce que vous faites mais l'esprit dans lequel vous le faites ça ça le rend spirituel encore une fois c'est l'esprit qui incarne la matière alors les différentes peurs aussi donc ça je viens de le dire pas m'occuper des enfants évidemment il y avait une peur aussi très très forte qui est associée au désir le désir de rencontrer cette personne le désir d'avoir des messages le désir d'être en communication mais en même temps la peur de rencontrer cette personne la peur de recevoir des messages la peur qui était sous-jacente à tous les désirs qui était aussi présent donc ça veut dire qu'à ce moment là sur le plan énergétique il y avait cette sorte de tiraillement avec quelque chose qui pouvait se réjouir de recevoir un message et quelque chose qui pouvait avoir peur de recevoir le message recevoir le contenu du message est-ce que ça va être dans le sens de mes désirs d'être en union de nous retrouver etc. par exemple ou au contraire être dans la peur de ce qu'elle va exprimer de ce qu'elle va dire et qui pourrait cette personne et que en effet ce sera bah tiens est-ce que c'est encore une manière de devenir ce qu'on appelle parfois prendre un peu de notre énergie de notre présence pour mieux retourner vivre son expérience avec son mari sa femme son amant son amante qu'importe quelle personne et là il y a quelque chose qui va revenir ici mais qu'est-ce que je donne pourquoi je nourris ça qu'est-ce qui fait que se contenter de ce qu'on appelle communément des miettes dans la relation d'être là juste quand ça va mal hop on est un petit peu la bouée de sauvetage temporaire et voilà et tout ça c'est des moments très difficiles et des choses qu'on ne veut plus vivre et la peur de rester un petit peu dans ce système et quelque part de se couper de se priver d'une relation d'amour et qui avec quelqu'un qui serait présent et disposé à le vivre ensemble évidemment ça nous renvoie aussi à ce moment-là à notre incapacité par ailleurs de l'offrir à l'autre c'est aussi pouvoir reconnaître ces parts de nous qui ne sont peut-être pas prêtes à le vivre vraiment tout ce que je dis par rapport à la relation ça parle de soi-même dans la relation donc ça veut dire qu'à ce moment-là ben oui je ne me sens pas assez bien pas assez à la hauteur pas assez parfait pas assez ci pas assez là selon mes projections mes croyances et les dires de la personne en l'occurrence et puis est-ce que là maintenant je serais prêt prête à m'engager dans une relation sans sacrifier ce qui fait vibrer aussi mon âme qui n'est pas seulement lié à la relation et je vais vous donner un autre exemple aujourd'hui je fais beaucoup de cours de tai chi tao par exemple que je réenseigne quatre fois par semaine qu'il y a les séminaires cercles de reliance tous les mardis soirs il y a des stages que je fais occasionnellement les séances de thérapie individuelle qui peuvent arriver à différents moments de la journée et ce que je voyais c'est qu'il y avait une part de moi qui pour pouvoir l'idée de maintenir la relation pour que cette femme en l'occurrence par rapport à ce qu'elle me disait aussi de ce qu'elle vivait puisse on puisse vivre la relation et bien il y avait des conditions extérieures qui pouvaient être limitant limitante pour moi alors que je le vivais avant je donnais trois cours par semaine le soir enfin voilà jusqu'à 22h 23h donc les week-ends j'enseignais les arts martiaux tout ça c'était déjà avant mais à ce moment là il y avait tellement ce désir d'être présent pour l'autre de pas d'être comme je disais à la hauteur des attentes de l'autre aussi des désirs et des attentes et bien il y avait quelque chose qui disait je ne peux pas travailler le soir je ne peux pas faire ceci je ne peux pas faire cela je voyais tout ça apparaître en moi je voyais l'incohérence de tout ça mais ça apparaissait ce n'était pas ce n'était pas personnel c'était un petit peu au-delà donc ça apparaissait et c'était ces peurs donc d'une certaine manière de que mes passions ce qui vibre dans mon cœur par exemple l'enseignement la transmission même ce que je dis dans mes vidéos tout ce que j'ai fait à travers ces vidéos par exemple j'ai conscience que ça peut être aussi potentiellement une entrave à la relation parce qu'il y a des choses qui se livrent parce qu'il y a des choses qui se disent mais c'était l'impulsion de mon âme l'appel de mon âme à oser quand même le dire même si ça sacrifiait la relation même si c'était au risque de la perdre parce qu'à cet endroit là il y a quelque chose qui invite à s'aimer l'un l'autre pour ce que nous sommes vraiment et il fallait dépasser et il fallait dépasser toutes ces peurs ces peurs par rapport à ce qui pourrait faire fuir entre guillemets l'autre personne en étant véritablement soi-même c'est un chemin sur lequel on est invité à aimer l'autre pour ce qu'il est véritablement j'ai eu aussi un peu ce type d'expérience relationnelle où il y a une relation qui peut se faire mais en fait dans cette relation on a du mal à aimer l'autre et on aura plus tendance à vouloir changer l'autre pour le faire à l'image de notre désir à nous et en fait pour moi une relation d'amour c'est aimer l'autre pour ce qu'il ou elle est bien sûr ça nous fait sortir toutes nos peurs et c'est là où on va vouloir contrôler quelque part l'autre qui pourra nous confronter à nos souffrances et nos peurs intérieures donc c'est un appel aussi à se reconnaître soi-même à oser dire ce qu'on a à dire à être comme on est et l'autre il nous aime comme on est où il passe son chemin comme on dit et c'est cet endroit là où on est invité justement à ne pas être dans un sacrifice de sa nature véritable mais rendre l'être sacré c'est le vrai sacrifice c'est celui-là le sacrifice de l'ego comme on dit au nom de l'être sacré en soi c'est consacrer l'ego au soi on consacre on se consacre et la relation est consacrée elle est avec le sacré c'est pour ça qu'on parle d'une relation sacrée et ça nous demande en effet à ce moment là dans cette puissance d'amour qu'on peut ressentir en soi et bien d'aller jusqu'à cet endroit là de s'offrir et de s'abandonner totalement à soi et qui fait que peut-être en effet cette personne là ou une autre personne et bien ne pourra ne pourra ne pas être avec vous parce que il y a une difficulté de nous accepter de vous accepter tel que vous êtes donc ça nous demande d'aller jusqu'à cet endroit là et dire voilà voilà ce que je suis apprendre ou à laisser comme on dit parfois et est-ce que je peux être en paix avec le fait d'être laissé entre guillemets est-ce que je peux être en joie aussi dans le fait d'être accueilli mais tel que je suis c'est pour ça que le chemin c'est parfois je dis est-ce que tu es là pour changer ou pour aimer est-ce que tu veux changer l'autre ou aimer l'autre et dans cet amour est-ce que tu peux te révéler toi et dans ce que je ne veux pas changer je vérifie est-ce que son mécanisme son fonctionnement son attitude est en résonance avec l'amour en moi je prends un exemple vous allez avec un couple avec un homme ou une femme et cet homme ou cette femme a tendance à ce qu'on va appeler un peu être frivole avoir besoin d'aller voir un homme, une autre un autre, une femme, une autre voilà donc qui va avoir un peu ce qu'aujourd'hui on appelle d'une manière un peu moderne le polyamour bon mais qui aura tendance à papillonner d'une fleur à une autre si vous voulez comme ça sans vraiment s'engager pleinement dans une relation et vous ça vous dérange vous c'est un problème vous vous aimez vous avez la volonté de pouvoir vous offrir et vous abandonner totalement et vous consacrer à un seul homme et vous consacrer à une seule femme vous c'est votre désir vous n'avez pas forcément envie de papillonner en effet d'une fleur ou d'un pistil à un autre donc vous ce que vous voulez c'est ça c'est ce qu'on va appeler cette fidélité cet engagement mais dans une liberté d'être soi et puis forcément à ce moment là conditionné par ces compulsions et ce besoin d'aller voir à droite et à gauche comme on dit vous avez un besoin de sécurité à cet endroit là vous avez un besoin d'engagement vous avez un besoin d'implication qui fait que cette présence va faire que vous allez pouvoir vous délivrer de plus en plus vous livrer pleinement vous offrir pleinement à l'autre c'est important pour vous et bien accepter l'autre pleinement en amour si ça c'est un critère important et que cet homme ou cette femme a ce besoin lui ou elle d'aller voir ailleurs et bien à ce moment là ne pas vouloir le changer c'est l'accepter comme il est mais ça ne veut pas dire forcément rester avec lui ou avec elle c'est plus de l'amour pour vous c'est pas l'amour pour l'autre au détriment de l'amour en moi c'est l'amour en moi partagé donc je dirais au bénéfice de l'amour en l'autre et pour l'autre donc c'est un amour de communion encore une fois où les deux sont respectés dans leurs besoins leur intégrité d'où l'importance souvent de la communication pour aller vers la communion donc c'est respecter ça quels sont mes besoins quels sont mes désirs quelle est mon image du couple dans quelle aspiration j'ai à vivre une relation une union et je vais finir la vidéo là-dessus il y a quelque chose aussi que j'ai pu rencontrer c'était la peur de la dépendance affective et en réalité dans l'amour présent et profond il y a une reliance qui se fait et c'est plus c'est pas en soi une dépendance c'est une interdépendance où il y a un inter-nourrissement de l'amour et à cet endroit là il y a quelque chose qui vient s'unifier se marier se vibrer dans le coeur et qui pourra apparaître comme une dépendance j'aime à être avec l'autre oui je peux me sentir en paix quand l'autre n'est pas là et je peux continuer de me sentir en joie mais je peux avoir une joie plus profonde peut-être voilà de partager cette présence de me sentir bien en sa présence qui n'est en soi pas une dépendance affective mais qui est une reliance sentimentale et qui passe par l'émotion et c'est plus souffrant on pourrait dire que ce qu'on pourrait la guérison de la dépendance affective mais la dépendance c'est l'état de paix dans lequel on se trouve et de réjouissance du partage de la présence de l'autre mais la dépendance affective c'est un moment de mutation intérieure quand elle s'active et qu'elle s'éveille c'est un bouleversement qui a lieu en l'intérieur de soi et pour moi donc ici il n'a pas lieu de lutter contre la dépendance affective c'est encore une fois ce contre quoi tu luttes persiste c'est à dire qu'à cet endroit là je ne vais pas lutter contre la dépendance affective je viens regarder qu'est-ce qui a besoin de sécurité en moi qu'est-ce qui a besoin d'amour en moi qu'est-ce qui a besoin de reconnaissance en moi etc et là je vais voir ça donc la dépendance qu'on appelle affective c'est à dire les stimulations émotionnelles et mentales et bien vont permettre de mettre en lumière ce qui appelle en moi à être reconnu et aimé je vais arrêter là cette vidéo il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur le thème il y a différentes peurs voilà mais je pense que là c'est bien si vous avez envie de mettre un commentaire sur cette vidéo simplement peut-être pour témoigner aussi de ce qui vous fait appréhender aujourd'hui ce qui vous fait peur quels sont vos désirs vos aspirations profondes et voilà n'hésitez pas à le faire je lis vos commentaires même si je ne réponds pas toujours je les accueille ils inspirent les prochaines vidéos ils les nourrissent parmi elles donc je vous ai parlé de toutes les fausses croyances mais je vais aussi vous partager un extrait du guerrier pacifique sur un petit peu la fin du chemin comme ça on me demande parfois est-ce qu'il y a une fin il y a des étapes et en effet il y a des il y a des points importants qui peuvent marquer une sorte de fin pour un nouveau départ sur quelque chose de différent donc je vous apporterai quelques passages en fait ça m'a appelé hier c'est un livre qui m'a beaucoup inspiré il y a plusieurs années il y a 20 ans maintenant mais voilà qui s'est présenté sur mon chemin comme vraiment un guide et aujourd'hui d'être tombé sur certains de ces passages ça vient tellement ça vient tellement raisonner conforté ce que je vous transmets depuis maintenant plusieurs années mais qui voilà ressortent et c'est toujours intéressant quand on le dit de s'inspirer de quelqu'un qui l'a écrit qui a peut-être une renommée des fois ça passe mieux mais voilà je vous partagerai ça dans une prochaine vidéo d'ici quelques jours peut-être aussi sur des extraits du guerrier pacifique de David Milan voilà mes amis j'espère que cette vidéo vous aura inspiré vous aura soutenu sur votre chemin vous permet de vous relier à la puissance de votre essence d'être qui vous êtes déjà et d'en favoriser l'émergence la manifestation la reconnaissance en vous donc une très belle continuation sur votre chemin venez au séminaire si vous sentez l'appel des cercles de reliance parcours de flammes tous les mardis soir pour vous accompagner en direct en live en partage et puis dans tous les cas je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada